Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! On nous le dit depuis des mois, des années, des décennies, nous sommes en période de crise. Les budgets de l'État doivent être restreints, nous sommes au bord de la faillite, la rigueur est de retour, les niches fiscales vont disparaître, ce qui va être terrible pour nos amis les chiens, où vont-ils dormir ? Il faut faire des économies. François Hollande, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, tous le répètent à l'envie, Français, faites gaffe, vous dépensez trop. Oui mais comment me direz-vous dépenser moins quand on est habitué à un certain train de vie ? Qu'on prend au moins 5 ou 6 Ricards par jour au comptoir, qu'il faut payer l'esthéticienne pour Bobonne une fois par an, un appareil dentaire pour la petite dernière qu'a la mâchoire de Traviol, sans compter les petits extras au bois de boulogne avec les collègues de bureau. Eh bien, il suffit de quelques petites astuces, des petits trucs tout simples pour éviter de gaspiller votre argent tout en gardant la même qualité de vie que celle dont vous bénéficiez aujourd'hui. Au bistrot, par exemple, arrêtez de jouer les dispendieux, vous n'en serez pas moins considérés. Avec vos camarades de comptoir, n'hésitez pas à lancer au patron, puisque ce n'est pas moi qui régale, donnez-moi quelque chose de bien. Ou encore, je suis désolé Robert, je t'aurais bien offert un verre, mais j'ai qu'un gros billet, ça m'embête de le casser. Ou mieux, si vous êtes nombreux et que tout le monde a payé sa tournée, sauf vous, ne vous démontez pas et dites plutôt, patron, c'est quand votre jour de fermeture ? Ah bah très bien, dites à ces messieurs que je les inviterai ce jour-là. Avec un peu d'humour, tout passe. De même, si vous invitez pour la première fois une jeune fille à boire un verre, ne faites pas de frais inutiles. Quand le serveur vient prendre la commande, glissez-lui discrètement, mademoiselle a des goûts modestes, donnez-lui du mousseux, c'est pas la peine de gâcher. Et quant au pourboire, ne vous croyez pas obligés. Un bon sourire amical, faites aussi bien l'affaire. Si vraiment vous avez mauvaise conscience, vous pouvez toujours dire, je suis désolé Raymond, je ne te laisse pas de pourboire aujourd'hui parce que je vais à la messe. Ah oui, il me faut de la monnaie pour la quête. L'amitié est une chose importante à condition qu'elle vous rapporte. Être invité à dîner chez des amis, c'est merveilleux. L'ennui, c'est qu'il faut rendre, même si le dîner a été délicieux. Et ça, c'est la plaie. On se paye tout le boulot et ça coûte. Je vous recommande, pour faire des économies, le coût des travaux permanents. Oh, on ne peut pas recevoir en ce moment, on est toujours en travaux dans l'appart. Pas assez que les ouvriers maintenant, avec les 35 heures, c'est plus comme avant. Mais pour 2018, ça devrait être prêt. Entre nous, ce serait bien le diable si vous êtes encore amis avec eux dans trois ans. Quant au cadeau, méfiez-vous. Vous êtes sans doute comme moi, une bonne nature, toujours prête à faire plaisir. Sachez malgré tout que ça ne sert à rien d'offrir des choses somptueuses à ses amis. Ce qui compte, c'est l'intention. Et ils ne voient pas la différence entre le toque et la qualité. Alors pourquoi gaspiller ? Sauf si ce sont des gens qui ont du goût, évidemment. Mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être vos amis. Un petit truc pour ne rien dépenser quand on est invité à dîner et qu'on arrive les mains vides. Oh, excuse-moi, Janine, mais je ne vois pas les fleurs que je t'ai fait livrer cet après-midi. Quoi ? Ils ne sont pas venus ? Ah, ils vont m'entendre chez Interflora. Un bouquet à 200 euros, merci. Eh bien voilà, j'espère qu'avec ces petits conseils judicieux, la France et les Français arriveront à sortir de la crise. Merci, mon cher Philippe. Eh bien Philippe, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501